Générique avec ses 13 filiales implantées un peu partout sur l'Afrique. Alors, le groupe COMET est divisé en deux pôles, un pôle industriel et un pôle commercial. Pour ce qui est du pôle industriel, donc nous avons notre usine ici en Tunisie, nous avons deux usines de fabrication de chméromorques en Algérie, une en Côte d'Ivoire en cours de construction, une en Libye, qui est actuellement terminée malheureusement à cause des événements, et une filiale au Sénégal. Pour ce qui est du département commercial, donc nous avons la marque DEPACÉ, qui est les camions de 3,5 tonnes à 10 tonnes, de poids total en charge, les mini-camions DEMINSCA, de 1 tonne de charge utile, des gros camions de gros pommage qui peuvent aller jusqu'à 40 tonnes, et puis nous avons aussi du matériel de travaux publics, et récemment des bus et des mini-bus. Alors, une idée sur le groupe, par les chiffres, c'est un capital social de 3 millions de dinars, avec un effectif actuel de 160 employés, et 19 millions de dinars d'investissement. Alors, le montage se fait à la zone industrielle Brilla, chez Comet, qui est déjà dans le domaine de la fabrication, depuis, comme je l'ai dit, depuis presque un demi-siècle. Et le montage des véhicules, nous avons commencé par les camions et les mini-camions, depuis presque deux ans maintenant. Et c'est là où nous avons commencé à faire le montage des véhicules DANG5 S50, des véhicules utilitaires, l'objet de notre conférence aujourd'hui. Alors, ici, c'est un parc de stockage de véhicules neufs qui est tout juste à côté de notre usine, toujours à la zone industrielle de Brilla. Alors, au niveau du SAV. Alors, nous mettons tout notre effort sur le SAV, parce que le SAV, c'est la chose la plus importante dans ce genre de métier. Et c'est pour cela aussi que NUMR a réussi, aujourd'hui, avec les mini-camions et les camions de moyen bonnage, grâce à son SAV et la disponibilité de ses pièces de rechange. Aujourd'hui, on a quatre centres de SAV, un centre à Chagriam, un centre à Mbriam, un à Sous, Sfax et Ganes. Et on va voir tout à l'heure comment nous allons étendre notre réseau de SAV. En plus de ça, nous avons un atelier mobile qui se déplace sur tout le territoire tunisien à la demande des clients. pour notre réseau commercial, nous avons actuellement quatre agences. Alors, pour les marques que nous commercialisons. Alors, il y a la marque Lanking, qui est la marque d'engin de travaux publics et de chariots élévateurs, qui sont les premiers fabricants de chargeuses en Chine, et qui vendent sur des chargeuses, qui vendent de 1 m3 à 3 et 4 m3. Pour les chariots élévateurs aussi, j'ai là, ça faisait un petit sauté. Donc, c'est des chariots élévateurs qui vendent de 1000 tonnes de charge utile jusqu'à 16 tonnes de charge utile. Ensuite, nous avons la marque Sinomac, pour les gradaires. Et la marque Volkswagen Dragon, pour les bus et minibus, qui vendent de 9 places à 53 places. Alors, pour ce qui est du grand tonnage pour les camions d'enfin, nous avons déjà, pour les petits tonnages, de 3 tonnes 5 à 7 tonnes. Là, c'est le fameux défact de 3 tonnes 5, 1 tonne et demi de charge utile, qui est équipé d'un moteur technologie Suzu, et qui a fait ses preuves ici, sur le marché tunisien, avec sa faible consommation de diesel, et sans très faible coût d'entretien. Le deuxième camion, qui a aussi, a bien réussi sur le marché tunisien, grâce à sa fiabilité, sa robustesse. C'est un camion de 8 tonnes de 100 de charge utile, de poids de total en charge, et 3 tonnes et demi de charge utile. Mais, dans la pratique, les clients sont en train de mettre dessus entre 5 et 10 tonnes. Et ça marche très bien. Pour les camions de gros tonnages, nous avons les tracteurs routiers et les porteurs, qui sont en 6.4, 4.2, 8.4, enfin, toute la gamme. Ces camions-là vont être commercialisés dans un futur très proche, avant l'été. Donc, tout ça est monté chez Comet. Alors, la fameuse DFSK, d'une tonne de charge utile, c'est utilitaire très économique et très pratique, et très fiable, sur lequel vous pouvez monter différents types d'équipements, à savoir les fourgants, les bennes, les restaurants, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, il y a aussi, dans cette gamme-là, des deux portes, des doubles cabines, des quatre portes. C'est un produit qui a très bien réussi sur le marché tunisien, vu son coût d'achat qui est un très bon marché. Et c'est un produit qui est très fiable. D'ailleurs, ce produit, nous avons décidé de le ramener en Tunisie, parce qu'on a vu un petit peu comment il a réussi en Algérie, où il s'en vend actuellement entre 40 et 50 000 DFSK par an. Donc, une idée sur les réalisations de Neum. Donc, depuis que nous avons commencé l'activité de montage de camions, aujourd'hui, nous sommes à 630 camions vendus. Et nous occupons, sur les chiffres du premier trimestre de 2019, la troisième place sur le marché tunisien. Et pour ce qui est des pick-ups, aujourd'hui, nous occupons la deuxième place du marché tunisien sur le premier trimestre 2019. Alors, notre vision et nos challenges. Donc, avec l'expérience de Comet dans le montage de véhicules véhiculitaires et poids lourds, et un savoir-faire 100% tunisien, et un marché en pleine crise, où il y a un manque de matériel, Dancfing propose aujourd'hui des voitures très fiables, de très bonne qualité, à des prix très compétitifs. En effet, nous avons signé, il y a un an, l'expansion de notre activité avec le groupe Dancfing, pour le domaine du véhicule particulier, en mars 2018. Et c'est à partir de là, que nous avons commencé à préparer notre usine de montage, où est née la S50, le premier-né de la voiture Dancfing, en Tunisie. Alors, nos perspectives pour l'avenir. Nous sommes actuellement en pleine certification ISO 9001. Ça va se faire avant l'été. Et nous comptons élargir notre réseau de services à prévente sur 10 points de SAV à travers le territoire tunisien avant la fin de cette année. Pour ce qui est du taux d'intégration du véhicule en Tunisie, nous misons beaucoup pour intégrer le maximum de composants pour nos véhicules ici sur le marché tunisien. Je sens qu'aujourd'hui, nous avons une industrie de fabrication de composants automobiles qui fournit toute l'Europe, qui est à notre portée, qui est ici sur place, et que nous pouvons utiliser pour développer et pour intégrer tout ça ici en Tunisie. Aujourd'hui, tous les véhicules européens que nous sommes en train d'importer, une bonne partie de leurs composants sont fabriqués ici en Tunisie. Et bien, pourquoi ne pas le faire ici, sur place, et augmenter notre taux d'intégration et faire travailler des Tunisiens avec un savoir-faire tunisien et des compétences tunisiennes ? Parce que nous sommes capables de faire ça. Alors, aussi, notre objectif est d'atteindre 2500 unités de... 2500 voitures particulières par an pour être la base d'export pour tout le marché de l'Afrique et essentiellement pour l'Egypte, la Libye et le Soudan. Nous sommes en train de préparer notre nouvelle usine qui aura une capacité de production de 10 000 voitures particulières par an. Cette usine, aussi, elle est à la zone industrielle de Bréa. Nous avons investi dans cette usine-là parce que nous avons vu la volonté d'enfin de vouloir faire une base d'exportation de véhicules particuliers à partir du territoire tunisien pour attaquer aussi bien le marché africain que le marché européen. Donc, ils censurent de leur qualité la fiabilité de leurs produits et en faisant le montage ici, avec l'intégration des composants tunisiens ici sur place, nous pouvons acquérir ces marchés-là. Alors, l'usine de montage de Pomet, aujourd'hui, c'est un investissement de 15 millions de dinars avec 70 personnes en effectifs de montage où nous produisons 3 véhicules par jour avec un taux d'intégration de 25%. Le montage du premier véhicule, là, nous allons vous montrer une petite vidéo pour l'usine.